1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipi point com balance et ascendant balance alors comment séduisez vous moi je pense que vous êtes parmi les meilleurs 1 en ce qui concerne le fait de séduire les autres vous avez toujours un regard un sourire une attention quelque chose qui fait que l'autre se sent un petit peu enveloppé par votre volonté de la tirer vers vous et en même temps vous avez un physique qui est souvent très attirant donc vous n'avez aucun problème pour séduire même si votre physique n'est pas à la hauteur vous avez quelque chose qui fait que vous exercez une attraction sur les autres ne serait ce que parce que vous dégagez beaucoup de sensualité et de sensorialité c'est vraiment puis vous avez du goût pour les pour les belles choses vous avez vous êtes raffiné dans votre manière d'être et ça c'est aussi quelque chose de très séduisant vous en arrivez aux portes de la chambre vous allez vous livrer à quelques préliminaires et là aussi votre fameuse sensualité n'oublions pas que vous êtes un signe vénusien va jouer un rôle important si vous êtes avec un partenaire qui n'est pas trop habile pour justement vous mettre en condition vous saurez lui montrer comment faire pour vous faire plaisir vous même vous saurez aussi comment vous occuper de l'autre pour qu'il en arrive un au plus haut de son désir bref vous avez l'art des préliminaires peut-être plus que d'autres signes et vous êtes toujours tellement calin tendre caressant cependant si l'autre fait une faute alors là vous pouvez être extrêmement froid et et le rejeter pour une fois passé le stade des préliminaires évidemment on en arrive au morceau de choix parce que pour vous c'est le morceau de choix vous aimez le sexe vous aimez ce temps où tout le reste disparaît et où on n'est plus qu'un vous aimez ne faire plus qu'un avec l'autre alors que dans la vie courante vous aimez le côté équipe tandem 1 mais dans l'amour vous ne faites plus qu'un et vos fantasmes sont ceux de l'autre et vice-versa et vous avez comment dire une capacité à vous donner et à donner à l'autre qui est au dessus de la moyenne après vous continuez à joyeusement vous faites en sorte que l'autre est aussi envie de continuer alors vous allez bien évidemment le caresser ou la caresser là où il faut vous allez découvrir peu à peu ces zones érogènes mais vous allez aussi peut-être comment dire stimuler sa gourmandise son appétit un petit encas entre deux un entre deux séquences serait le bienvenu pour vous requinquer tous les deux et repartir parce que vous en tant que balance en tout cas vous aimez bien que ça dure la rapidité n'est pas bon alors parfois quand on vit en couple c'est autre chose mais là on parle d'une première fois donc vous avez envie de recommencer de voir si c'était aussi bien que la première fois voyez faire des tests qui va vous faire de l'effet qui va vous faire grimper au rideau à quel signe vraiment de toute façon un autre signe vénusien 1 le taureau par exemple est un signe avec lequel vous entendrez bien sensuellement ça veut pas dire que c'est pour que c'est pour la vie là on parle uniquement de sexe donc vous entendrez bien avec le taureau vous entendrez bien avec le lion aussi le scorpion vous en méfierait mais il vous attirera vraiment beaucoup 1 de même que le verso parce que vous aurez comment dire beaucoup de d'affinités en commun mais on peut dire que d'une manière générale vous entendrez à peu près avec tous les signes parce que votre sensualité est quand même importante donc même si l'autre n'est pas très sensuel vous allez lui communiquer de votre propre sensualité voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment